En fait on a un appartement qui est communiqué tout en long, donc là j'ai vu la porte qui était grande ouverte avec un torrent de boue et d'eau qui rentrait à l'intérieur, les lumières du pont qui avait sauté avec les éclairs, c'était un cauchemar. Et le torrent est rentré, j'ai essayé de tenir la porte, j'ai pas réussi. Et là on avait déjà commencé à faire de l'eau jusqu'à la taille, ma femme a récupéré la petite fille alors qu'elle avait déjà de l'eau jusqu'au torse. Et comme il faisait chaud le jour-là, on avait laissé la fenêtre ouverte de la chambre de la petite parce qu'il était derrière une terrasse, donc c'était fermé. Et il faisait ultra lourd quoi, et puis en fait le torrent, à 20 secondes près, l'emmenait et la faisait partir. Là j'ai fait un gros big up à une dame du village qu'on connaît absolument pas, qui avait dans le sud de la France, qui a acheté une maison, qui revient ici mi-août et qui nous a contactés pour nous dire que pour nous et les voisins, elle nous prêtait la maison quoi, sans rien nous demander en repartie. Donc voilà, c'est juste incroyable. C'est ça, après moi dans mon travail, il y a une solidarité qui s'est mis en place de balade. Tous les gens qui viennent, on a des affaires pour la petite. La mairie, hier, on a passé la journée au téléphone avec la mairie parce que des gens ont envoyé des mails et tout. Il y a une levée de fonds qui a été montée aussi. Je pense qu'on se rend, voilà, c'est malheureux mais dans ce genre de catastrophe, on voit l'humanité qui se met en place. Et nous, du coup, on n'a pas le droit de s'écrouler et puis on continue à avancer parce qu'on a des gens qui nous soutiennent à 200%, quoi. Donc amis, famille, voisins, inconnus, enfin c'est un truc de dingue.